Je vais ouvrir les propos d'introduction, juste quelques mots, parce que ce n'est pas forcément le sujet. Alors c'est vrai que le mot GHT, qui pour les hospitaliers, est un acronyme connu, peut-être moins pour un certain nombre d'entre vous, ça veut dire groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire, et on peut être sur la diapositive suivante, c'est une construction qu'on peut considérer comme technocratique, un peu, mais qui a pour objectif de fédérer les établissements d'un territoire, le problème technique, sur leur activité hospitalière, mais aussi sur des fonctions logistiques d'achat, et qui, donc, pour la plupart d'entre vous, est un interlocuteur important. Vous avez sur la diapositive la liste des établissements qui composent le groupement hospitalier de territoire de Nancy, du sud de la Meurthe-et-Moselle, donc pour l'essentiel, mais s'il y a un établissement en Meuse et un établissement en Moselle. Mais je pense que vous les connaissez déjà pour un certain nombre d'entre vous. Sur la diapositive suivante, peut-être un mot quand même plus économique, ou plus structurant sur ce que représente ce groupement hospitalier de territoire, puisque dans les chiffres clés, on va aller sur la diapositive suivante, si elle veut bien s'afficher, voilà, vous avez le nombre total de, comment dire, de personnel, de recettes, comme l'indiquait M. Perrin, c'est une diapositive que vous aurez dans le diaporama qui vous sera transmise, vous pouvez vous y référer, ça correspond donc à un ensemble relativement conséquent, à la fois en effectif, de professionnels de toutes sortes, mais aussi en termes d'activités hospitalières, comme vous le voyez indiqué sur les chiffres à l'écran. Sur un plan plus économique, on va dire, pour faire simple, le GHT pèse 1,2 milliard, 1,3 milliard sur un plan financier, ce qui est assez conséquent, et pour vous donner un ordre de grandeur, mais c'est un chiffre, un pourcentage que vous pouvez retenir, un établissement hospitalier dépense 60 à 70%, ça dépend de sa nature, en dépense de personnel, 20 à 25% en dépense d'achat de toutes sortes, et puis derrière, une petite marge qui sont les frais financiers, les intérêts d'emprunt, etc. Donc quand même, sur un plan financier, donc 1,3 milliard de budget, ça représente, en termes d'achat sur le territoire, de l'ordre de 300 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, mais aussi derrière, et c'est aussi un élément important, en termes de salaire reversé dans l'activité économique, pas loin de 800, 850 millions d'euros. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que les établissements hospitaliers, souvent, sont vus comme des producteurs de santé, et chacun, lorsqu'on parle de l'hôpital, parle de, comment dire, souvent plus de santé que d'économie, mais c'est aussi un acteur économique majeur. Si on prend l'exemple du CHRU de Nancy, le CHRU de Nancy est d'assez loin, et même de très très loin, le principal employeur de Lorraine, c'est le cas aussi de nos collègues de Strasbourg ou de Reims, sur leur antérégion. C'est donc des éléments importants à avoir en mémoire. Alors, de ce fait, il nous a paru important, compte tenu que les groupements hospitaliers de territoire se sont vus confier la charge d'assurer les achats pour l'ensemble des habitements qui en sont partis, d'avoir ce contact aujourd'hui avec vous, et je vous remercie encore d'y participer. Ça donnera lieu éventuellement à des échanges, soit par le chat, soit par des questions directes. Un élément d'information qu'on souhaitait également vous donner, les habitements hospitaliers passent parfois pour des habitements qui sont en difficulté financière. Ça peut être le cas, je vous l'accorde volontiers. Je vous indique néanmoins que s'agissant du CHU de Nancy, même si le cerveau reptilien de certains peuvent leur donner de mauvaises idées, est un établissement qui est à l'équilibre, voire à l'excellent, depuis maintenant deux exercices. Donc, les établissements hospitaliers publics, en tout cas, ne sont pas toujours en déficit, et ce n'est pas le cas, en tout cas, du CHU de Nancy. On espère que ça durera. Sur un autre volet qui est peut-être plus spécifique, mais qui, je pense, concerne un certain nombre d'entre vous, sur les établissements hospitaliers du groupe hospitalier territoire, ont lieu un certain nombre de, on peut aller sur la diapositive suivante, un certain nombre d'opérations immobilières conséquentes qui, à la fois, mobilisent des entreprises qui peuvent être liées au BTP, mais aussi des entreprises d'équipement. Et je crois que c'est important de pouvoir faire état devant vous rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du jour, d'un projet majeur pour notre région, qui est la construction d'un nouvel hôpital de Nancy. On peut aller sur la diapositive suivante. Je pense que vous connaissez tous, plus ou moins, le site de Brabois, que vous voyez sur la carte qui s'est affichée à l'écran. Vous avez, en bas de la carte, l'autoroute A33, qui donc relie schématiquement l'A31 en direction de Strasbourg, de l'Uneville-Strasbourg, et puis vous avez l'entrée de ville vers Nancy, qui est constituée par la lutte Bourgogne. Sur ce site hospitalier, le CHRU de Nancy a obtenu l'autorisation et le financement de réaliser des travaux sur les années qui viennent, en gros une décennie, à hauteur de 600 millions d'euros pour y regrouper l'ensemble des structures hospitalières publiques de Nancy. Donc, c'est un chantier extrêmement important qui va mobiliser, bien sûr, des entreprises spécialisées dans des chantiers de cette importance, mais qui vont aussi mobiliser, sans doute, soit directement, soit par le biais de la sous-traitance, nombre d'entreprises dans notre région, et soit que c'est important que vous l'ayez en tête. Et c'est pour ça que ce soit la diapositive suivante, on a souhaité vous donner quelques éléments d'information. L'opération majeure sur le site de Brabois va débuter probablement autour de 2024-2025, par la construction, le regroupement, de services hospitaliers, sur la faute patro-technique et de l'hospitalisation. Mais antérieurement, et dès maintenant, s'opèrent des opérations qu'on appelle des opérations préalables, en déplacement de services qui sont situés sur l'emplacement des futurs bâtiments hospitaliers, qui sont des bâtiments de services techniques, d'archives, de locaux logistiques, de locaux également de l'institut médical et légal, de services de sécurité. Et donc, ça, c'est des chantiers pour lesquels les opérations sont en cours, lancées, et un certain nombre d'entre vous sont sans doute intéressés aux appels d'offres qui ont été mis en œuvre. Stéphanie Gélière pourra vous donner ce sujet, les éléments d'information qui vous seraient nécessaires. Mais c'est déjà des chantiers qui sont déjà suffisamment conséquents, qui se chiffrent pour les uns et les autres en centaines de milliers d'euros. On n'est pas sur des opérations marginales, et donc c'est important que vous les ayez en tête, parce que c'est clairement des chantiers auxquels les entreprises de notre région, de notre territoire, seraient tout à fait en capacité de répondre de notre point de vue. Mais après, il appartient de faire ce choix-là. Sur l'opération principale, qui est sur la diapositive qui apparaît là, début 2025, opération qui devrait se terminer, bon an, mal an, autour de 2029-2030, on a en gros sur une opération qui est l'opération de la décennie. Alors, je fais naturellement, compte tenu de la situation internationale, une remarque. Lorsque ces calendriers ont été faits, lorsque ces chiffrages ont été faits, nous étions bien avant la crise de l'Ukraine, et je suis, comme je pense la plupart d'entre vous, incapable de vous indiquer quelles seront les répercussions, à la fois financières et en termes de délai, de la crise internationale sur notre opération, qui est considérée comme une des plus grosses opérations au plan national, sur le plan hospitalier. Donc, c'est un élément important. Il y a un engagement de l'État, qui a été porté par le ministre de la Santé, mais aussi par le Premier ministre, de réalisation de cette opération, qui est une opération majeure sur le plan hospitalier, et qui est importante, non seulement pour Nancy, mais au-delà, pour l'ensemble de la région. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire, et puis insister sur cette opération majeure. Il y en aura d'autres, dans d'autres établissements du groupe non hospitalier de territoire, je pense à Touls, je pense à Luneville, il y en a une actuellement à Dieuze, Commercy n'est pas non plus une exception. Donc, il y a des opérations de tailles diverses, sur lesquelles je pense qu'un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui présentes avec nous seront intéressées. Voilà, à part ce focus sur une opération particulière, qui est quand même chiffre, estimation 2021, à 600 millions d'euros, ce qui est quand même la situe parmi, donc, je le disais, les plus grosses opérations au niveau national. Il y a donc toute une politique à chaque qui a été développée par le groupe non hospitalier de territoire, qui est portée par Stéphanie Géillère et son équipe, pour l'ensemble des établissements. Et je ne vais pas donc passer la parole à Stéphanie afin qu'elle vous la présente. Mais bien évidemment, je reste avec vous pour répondre aux questions qui vous seraient, qui vous apparaîtraient nécessaires de poser. Stéphanie, à vous. Oui, merci, monsieur le directeur général. Désolée, je suis mauvaise élève, je n'ai pas mis le fond d'écran, j'ai acheté. Je corrigerai la prochaine fois. Alors, je voulais vous présenter les éléments de la politique RSS, développement durable, et l'achat responsable qu'on est en train de développer, qui est encore relativement récente. Pour rappeler que, voilà, l'institution, au niveau de son GHT, souhaite s'engager dans une ambition RSE sur l'ensemble des volets que compose la responsabilité sociétale des entreprises, des établissements, donc à la fois les volets sociaux, environnementaux, économiques et sociétaux. Donc, pour le CHRU, ces directions communes, donc on l'a rappelé, Dieu, Spont-à-Mousson, Pompé-Toul, le GHT également, quand on aura cette maturité nécessaire, parce que ça impacte nécessairement notre territoire, comme l'a rappelé monsieur Dupont, en tant qu'acteur économique et premier employeur. C'est aussi un devoir d'exemplarité en tant qu'établissement public de santé, d'être au fait et précurseur sur ces aspects RSE. Et cette politique RSE, naturellement, on l'a déclinée au travers d'une politique achat responsable sur laquelle on va faire un petit focus. Alors, vous rappelez que nous nous sommes engagés depuis 2020 dans la charte relations fournisseurs responsables, que nous avons passé l'étape de la signature de la charte en octobre 2021 et que la prochaine étape pour vous, on s'y engage en 2022, c'est la labellisation RFAR, voilà, c'est le terme consacré, donc c'est une charte, si vous ne la connaissez pas, qui est portée par la médiation des entreprises et sur laquelle on s'engage. Alors, vous avez les neuf axes qui composent la politique achat responsable du GHT et qui se croisent avec les engagements de la charte relations fournisseurs responsables. Donc, je vous fais des détails, vous les retrouverez. Ce sur quoi j'insiste plus particulièrement, c'est effectivement l'illustration aujourd'hui de ce webinaire, c'est développer des relations privilégiées avec nos fournisseurs, être dans la communication partagée et pouvoir développer des collaborations constructives et dans un intérêt gagnant-gagnant. Les achats responsables, c'est aussi la mise en place en interne depuis quelques années d'une charte de déontologie puisqu'il est important que nous soyons garants de la bonne transparence et du bon respect du code de la commande publique et une feuille de route stratégique qui est là notre fondement en termes d'action et de pilotage de la fonction achat. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les éléments, vous les retrouverez, mais sur les différents éléments qui composent la politique achat responsable, il y a d'abord les éléments de gouvernance. Donc, j'ai déjà évoqué la labellisation qui est un socle et une norme ISO qui fondent aussi notre action, qui est un élément pour nous de maturité et de professionnalisation de nos organisations et avec des priorités qui sont identifiés. En particulier, on y reviendra après, tous les aspects aussi d'insertion sociale. Au-delà de l'aspect environnemental, on est aussi très attaché à la dimension sociale de nos marchés. Ensuite, on a un volet performance économique et suivi financier. Vigilance, surtout dans le contexte actuel de crise Covid et maintenant Ukraine-Europe sur la situation des risques de rupture, la maîtrise des délais de paiement des fournisseurs parce qu'on sait aussi que vous êtes dans des situations qui peuvent être sous tension. Le respect global de nos engagements, le fait de pouvoir revoir régulièrement les situations si vraiment elles ne rentrent plus dans le cadre normal du marché. On pense notamment aux situations d'évolution des prix, des énergies, des matières premières. C'est la mise en place également d'une vigilance sur les risques et de dépendance réciproque. Donc, évitez-nous d'être trop dépendants d'un fournisseur et on doit s'assurer et que vous ne soyez pas dépendants du contrat avec le seul CHI de Nancy ou le GHT. Et puis, c'est avoir autant que possible pour les sujets à plus fort enjeu une évaluation en coût complet de nos solutions et des choix que l'on fait. Ensuite, c'est toute la dimension de collaboration inter-établissement et développement local. Donc, on regarde quand c'est pertinent, quand le marché fournisseur est là, comment on peut développer des opportunités d'achat en local et en made in France comme on dit. Et puis, la dimension insertion sociale, on l'a développée et on l'a traduite au travers d'une charte, enfin d'une convention avec la maison de l'emploi du Grand Nancy qu'on va prochainement re-signer pour être sur le périmètre de l'ensemble de notre territoire qui permet de travailler le développement de clauses d'insertion et de recours au marché réservé. Sur l'environnement, c'est une approche effectivement en cycle de vie, travailler sur l'éco-conception, favoriser les critères d'évaluation ou les exigences dans nos cahiers des charges en matière d'environnement. Et puis, le volet loyauté des pratiques, donc j'ai évoqué la charte de déontologie et puis, nous, on veille à tracer toutes nos actions de sourcing. Donc, le sourcing est largement préconisé dans la bonne pratique achat. En revanche, ça exige qu'on ait une bonne traçabilité pour s'assurer du traitement égalitaire des candidats tout au long du processus achat. Alors, dans le cadre de notre signature de la charte relation achat fournisseur responsable, on se devait de nommer un médiateur interne relations fournisseurs. Donc, vous avez ici le contact de Jérôme Cousteau qui a été identifié en interne sur le sujet. Donc, vous voyez, il peut être interpellé via l'adresse mail dédiée pour, voilà, si on n'a pas trouvé dans nos relations classiques acheteurs-fournisseurs un terrain d'entente sur une évolution de situation ou sur une difficulté d'exécution du marché, voilà, il peut être un relais et un intermédiaire pour pouvoir trouver la solution appropriée. Je laisse la parole à Franck Perrin, donc, coordinateur des achats médicaux qui vous a proposé il y a quelques semaines un questionnaire sur lequel il va vous faire un retour. Je vous remercie. Merci, Madame Geyer. Je reprends donc la main. Effectivement, il y a quelques mois, nous avons sollicité un panel de 250 de nos fournisseurs pour leur adresser un questionnaire dans le but de savoir comment vous, fournisseurs, vous nous percevez en tant que fonction achat, comment vous nous connaissez et quels sont les éléments qui devraient être chez nous améliorés. Donc, pour ça, on a travaillé avec les questions qui avaient été issues d'un groupe de travail sur le site rfair.fr qui traite de la médiation inter-entreprise et donc, nous l'avons adressé au top 20 de chaque filière et à 5 PME par filière. Les réponses ont été anonymisées de manière à ce que, pour faciliter la sincérité de nos réponses et donc vraiment qu'on ait les vrais sentiments que vous avez à notre égard. et on les a classées ces réponses assez sévèrement, on va dire, pour nous, c'est-à-dire qu'il fallait au moins 80% des avis positifs pour être bon et avoir une note supérieure à 4 pour être bon selon vos notations. Donc, on a eu 68 répondants, ce qui était une bonne participation, qui regroupaient des TPE, des PME, des ETI, grandes entreprises, multinationales, avec des entreprises qui majoritairement ont travaillé depuis assez longtemps avec nous, mais également des entreprises beaucoup plus récentes dans notre parcours avec effectivement cinq entreprises qui travaillent avec nous depuis moins de deux ans et les secteurs d'activité concernés ont été effectivement l'ensemble de notre portefeuille achat et avec bien sûr une majorité sur les produits de santé puisque c'est là que nous avons le maximum d'intervenants. À la question comment évalueriez-vous la connaissance de notre établissement, vous nous considérez globalement comme vous estimez bien nous connaître tout comme notre fonction achat. Mais en fait, vous ne connaissiez pas effectivement notre médiateur qui avait été mis en place dès la signature et donc chose réparée maintenant avec ce webinaire de manière à ce que vous puissiez le solliciter beaucoup plus favorablement. Vous nous considérez plutôt comme des interlocuteurs disponibles et avec une bonne relation et respectueuse avec vous. Par contre, vous avez des difficultés dans la visibilité de nos stratégies de notre fonction achat malgré le fait aussi qu'on ait des commandes plutôt passées dans les temps avec des respects de délai de paiement et bien sûr des consultations transparentes et éthiques. Majoritairement, vous n'aviez pas connaissance de la charte RFR ou en tout cas de le fait que le CHU et le GHT Sud-Lorraine aient signé cette charte. Vous considérez également que nos réponses, enfin pardon, que dans nos procédures concurrentielles, les délai de réponse que nous vous proposons pourraient être légèrement améliorées et par contre, la taille et l'expression des besoins que nous faisons dans nos consultations sont plutôt adaptées et bien claires. Nos demandes en termes de RSE ou de développement durable vous paraissent pertinentes et cohérentes par rapport aux objets du marché et la charge que pèsent nos consultations sur vos entreprises sont plutôt appréciées favorablement ou en tout cas ne sont pas dissonantes pour vous. Les critères de choix et de sélection sont bien identifiés et vous avez globalement de bons retours sur les évaluations, c'est-à-dire la manière dont on a de vous sélectionner et de vous choisir. C'est vraiment un credo qu'on essaie de maintenir le plus possible pour améliorer vos offres au quotidien. Quand on vous pose la question est-ce que nos pénalités sont adaptées, bien sûr, c'est la question qui fâche en général, mais plutôt, vous êtes majoritairement à dire oui, plutôt adapté, même si certains trouvent que pas du tout. On aura peut-être des évolutions à avoir sur ce niveau-là en fonction peut-être de certaines filières. Vous considérez pourtant que les contrats sont pourtant équilibrés et adaptés pour vos entreprises. Ensuite, et c'est assez, ce qui nous nous importe aussi beaucoup, c'est que malgré tout, vous avez une mauvaise connaissance de notre établissement et de la stratégie globale. J'espère qu'avec l'intervention de notre directeur général, vous avez quand même maintenant une meilleure visibilité. et également, vous ne considérez pas forcément comme étant un établissement ouvert ou incitant à l'innovation ou peut-être un petit peu bridé en termes d'ouverture au co-développement. Donc, ça va être quelque chose qu'on va devoir améliorer avec vous dans les prochaines ans. Donc, déjà, on vous remercie de vos réponses et de ce diagnostic, ce qui va nous permettre d'embrayer sur un plan d'action pour 2022 avec tout d'abord un travail majeur sur l'identification de notre fonction achat, son organisation, avec la création d'un site internet spécialisé sur les achats pour le CHU et donc pour le GHT à venir, un livret de communication que normalement vous avez reçu en début de présentation qu'on va aussi diffuser plus largement de manière à ce que vous puissiez trouver beaucoup plus facilement vos interlocuteurs et bien sûr communiquer sur notre médiateur interne à la fois sur notre site internet dans nos marchés et bien sûr sur ce webinaire. On va essayer d'améliorer la visibilité de nos projets d'achat et la suite de webinaire se veut aussi pour donner cette visibilité-là et enfin nous allons travailler vraiment vraiment d'arrache-pied pour que finalement nous soyons considérés comme un établissement ouvert à l'innovation en tout cas pour vous et vraiment motivés et aller capter vos innovations le plus fréquemment possible. Je vais repasser la main à Madame Geyer pour du coup vous présenter l'organisation de notre fonction achat dans Madame Geyer votre micro oui le temps qu'ils se remettent voilà merci donc on va vous présenter à la fois la cartographie des dépenses des achats donc des chiffres clés macro le CHRU le GHT plutôt c'est 200 dossiers d'achat par an ce qui représente 730 fournisseurs ayant un contrat avec le CHRU c'est 2500 contrats actifs par an en moyenne et on est sur plus de 210 millions d'euros d'achat au travers des groupements de commande vous avez la répartition 2020 par rapport aux typologies d'investissement alors ça parle peut-être pas à tout le monde les dépenses de titre 1 ce sont les dépenses RH titre 2 médical les titres 3 hôtelières donc plus de 400 millions d'euros au niveau du GHT en termes de dépenses achats donc c'est le deuxième poste de dépenses après les ressources humaines dans un établissement de santé alors un organigramme qui alors qui n'est pas l'organigramme standard du CHU mais qui est plus pour montrer la façon dont on s'organise donc vous avez les aspects gouvernance en haut avec l'existence d'un comité stratégique du GHT qui pose la politique territoriale donc l'établissement support le CHRE avec son directeur général et par délégation sur ce périmètre moi-même en tant que directeur achat ensuite vous avez les différentes coordinations alors on a scindé deux coordinations les achats médicaux et les achats non médicaux donc dans les achats médicaux vous retrouvez les filières pharmacie matériel médical filières médicales filières laboratoires donc vous avez des acheteurs qui sont présents sur ces filières en miroir vous avez la coordination des achats non médicaux donc avec toutes les autres thématiques logistique informatique hôtelière travaux restauration investissement bureautique et prestations intellectuelles la formation reste une modalité d'achat d'achat spécifique puisque dans le cas d'établissement public de santé nous avons un organisme dédié auquel on cotise donc voilà cette partie-là nous échappe entre guillemets même si on fait en sorte d'avoir des pratiques harmonisées vous avez le secteur des marchés publics qui travaille étroitement avec le secteur achat pour toute la partie procédure formalisme surveillance de la conformité de nos de nos process et puis un contrôleur de gestion qui est chargé à la fois de faire du reporting puisqu'on a du reporting à faire en interne et vis-à-vis de nos tutelles ARS DGOS mais aussi d'appuyer les acheteurs sur tous les aspects requêtes recherche d'information pour bien consolider nos besoins et puis approche au complet sur les thématiques qui le permettent sur la partie gauche c'est toute la partie de nos on va dire interlocuteurs internes très directes donc vous avez on le verra après des référents achats c'est le terme consacré dans chaque établissement parti pour être un peu notre porte d'entrée unique sur nos thématiques achats avec les établissements du territoire on travaille nécessairement avec nos prescripteurs internes qui sont de différentes natures on le verra tout à l'heure et puis toute la partie exécution des marchés avec le secteur des approvisionnements donc voilà une dimension stratégique une dimension opérationnelle et organisationnelle qui est présentée là donc le réseau des référents dans le GHT donc on retrouve l'établissement qu'on a évoqué tout à l'heure et puis là on vous a mis si vous ne les connaissiez pas les référents par structure donc qui peuvent être plusieurs selon la taille des établissements et l'organisation propre à chaque établissement donc sont vraiment voilà des gens qui participent à nos réflexions et avec lesquels on a des interfaces régulières pour pouvoir appréhender au mieux les besoins qui pourraient être spécifiques à chaque établissement ou les modélités d'organisation dont il faut tenir compte lorsqu'on est en phase d'écriture de nos marchés En termes d'organisation donc je reviens un peu sur la gouvernance donc on a un comité achat qui se réunit tous les deux mois donc organisé par la direction achat qui se veut une instance interne informative et de suivi de retour d'expérience un copil stratégie achat qui est plutôt une instance décisionnaire qui va pour les dossiers à plus fort enjeu valider la stratégie achat donc sur ces différentes modalités à l'autissement quelle forme de marché on retient etc les critères tout ce qui fait la stratégie propre d'un marché et puis des entretiens de synchronisation qui se tiennent au sein de l'équipe avec les acheteurs et leurs responsables le secteur des marchés et le contrôleur de gestion achat pour vraiment assurer le pilotage le suivi des dossiers et faire des arbitrages de premier niveau lorsque ça ne relève pas de copil stratégie achat donc ça c'est vraiment pour vous expliquer comment on fonctionne un interne comment on est structuré et puis on a des outils donc on est on travaille au maximum en mode dématérialisé avec des différentes modalités pour être réactif et pour autant sécuriser nos process donc notamment sur tout ce qui est certificat d'exclusivité on a un workflow interne de validation mais qui est très très rapide très opérationnel mais ça nous permet quand même de garantir le bon respect de ces modalités là et on a également un dispositif interne de traçabilité et d'engagement sur une absence de conflit d'intérêt lors de la mise en place d'une procédure d'achat là je crois que je vais laisser la parole à Fabienne Rieuf qui est la coordinatrice des achats non médicaux oui merci Mme Geyer bonjour à tous donc moi je vais vous présenter dans la suite le prolongement de ce qui vient vous être présenté par Mme Geyer sur l'organisation un peu les acteurs de l'achat qui interviennent effectivement dans le processus on voit ici ce sont les acteurs internes cinq acteurs en global à commencer par l'utilisateur qui est finalement soit issu du corps infirmier du corps médical ou des techniciens ou des ingénieurs ou bien même représente un patient ou du public extérieur c'est bien l'utilisateur qui génère le besoin ensuite nous avons un autre acteur qui est le prescripteur et qui est représenté souvent par le corps médical ou le corps pharmacien des cadres des ingénieurs des logisticiens qui en fait sont des experts du domaine dont relève le besoin exprimé l'acheteur dont nous faisons tous partie nous qui présentons aujourd'hui ce webinaire et le service achat qui est composé de 12 acheteurs sur la fonction mutualisée au sein du GHT Sud Lorraine et de deux coordonnateurs qui vous seront tout à l'heure présentés individuellement les gestionnaires marchés un appui juridique et administratif comme vous l'a dit madame Geyer donc un service qui est composé d'une responsable et de six gestionnaires marchés qui nous guide pas à pas dans effectivement la passation des consultations et leur bonne cohérence juridique et administrative et les approvisionneurs qui interviennent eux pour l'exécution financière des marchés publics une fois que le marché est bien notifié il est communiqué et sont contenus aux approvisionneurs qui exécutent par bon de commande le marché et qui en suivent effectivement les aspects financiers par la liquidation des factures le traitement des factures donc il y a plusieurs types d'approvisionneurs puisqu'il y a plusieurs types d'achats donc vous pouvez avoir des approvisionneurs spécialisés en pharmacie pour le magasin général et pour le service d'approvisionnement qui lui gère le non-stock donc le magasin étant orienté sur effectivement les achats stockés ces cinq acteurs donc entrent dans le processus achat que vous voyez ici donc les sept étapes qui couvrent l'étude du besoin l'analyse du marché fournisseur la définition de la stratégie achat la procédure de mise en concurrence la sélection et le choix des attributaires l'exécution et l'approvisionnement et le suivi de la performance fournisseur donc ici qu'est-ce qu'on peut constater c'est que sur les quatre profils prescripteurs approvisionneurs gestionnaires marché et acheteurs on voit que deux profils sont présents tout au long du processus depuis l'étude du besoin jusqu'au suivi de la performance fournisseur il s'agit des acheteurs et prescripteurs dont je vous ferai un petit détail plus approfondi ensuite je voudrais ici vous parler davantage de l'accompagnement effectivement des gestionnaires marché sur les étapes de la définition de la stratégie qui effectivement sont la source de conseils et d'appui juridique auprès des acheteurs et des prescripteurs sur la stratégie qui est établie et le bien fondé au regard de la commande publique la procédure de mise en concurrence évidemment sur la relecture des cahiers des charges et effectivement la sécurisation de toutes les clauses de tous les closiers au regard effectivement de la commande publique la publication dont ils sont chargés le suivi et les échanges via la plateforme de dématérialisation des marchés et ils interviennent également en appui sur la relecture et l'accompagnement et la validation des sélections et des rapports d'analyse qui sont fournis par les prescripteurs et les acheteurs le deuxième profil dont je voudrais vous parler sur cette diapo ce sont les profils approvisionneurs qui eux interviennent en début et en fin de processus alors plutôt en fin de processus puisque nous le processus tel qu'on le perçoit acheteur c'est jusqu'à la contractualisation on remet effectivement ce contrat en main en connaissance aux services approvisionneurs qui vont effectivement l'exécuter en bonne connaissance pour pour finalement commander les produits les services ou les installations qui sont l'objet de ces marchés par le biais des missions de bons de commande et qui vont suivre effectivement les engagements et en tout cas sur le le cadencement des réceptions vont pouvoir mettre en paiement les factures qui sont émises par les fournisseurs donc là ce sont l'exécution des approvisionnements et le suivi de la performance des fournisseurs ainsi que l'étude du besoin ce sont des étapes qui sont très très importantes à nos yeux nous acheteurs et sur lesquelles on s'appuie beaucoup du retour aussi de nos de nos approvisionneurs qui ont une connaissance quotidienne de ces de ces marchés de ces rendus de marché et qui sont absolument nécessaires pour faire les bilans de ces de ces marchés point de vue interne qui seront confrontés évidemment au bilan établi avec les fournisseurs et puis qui vont nous permettre effectivement de retravailler le marché suivant quand il s'agit de marché récurrent donc je vous ai dit que je vous parlais sur ces diapos de ces deux de ces deux profils sur la diapo suivante je je fais je vais faire le focus sur le tandem acheteur-prescripteur qui est au cœur au cœur de l'achat et dans la démarche de la démarche achat c'est bien sûr un tandem indispensable il n'y a pas d'achat sans le sans le copilotage des procédures entre l'acheteur et le prescripteur l'acheteur est en charge du pilotage de la démarche achat il va bien entendu recenser les besoins et le prescripteur lui est un expert technique qui va définir le besoin c'est à dire le prescrire puisque son nom comme son nom l'indique il va détailler le besoin fonctionnel et peut-être le transcrire en besoin technique les différentes étapes qui seront réalisées par l'acheteur et bien ce sera le sourcing la stratégie achat qui sera auquel contribuera le le prescripteur technique c'est toujours un tandem comme je vous dis rien ne se passe l'un sans l'autre ensuite dans la question des rédactions de pièces l'acheteur rédige le cahier des charges administratives le prescripteur lui rédige les prescriptions techniques et le cahier des charges techniques dans la phase analyse des offres et bien l'acheteur est en charge de l'analyse financière et consolide les évaluations tandis que le prescripteur lui va procéder à l'analyse technique des offres donc c'est bien encore là sur cette étape une co-construction du rapport d'analyse et du choix à la toute fin quand on a attribué le marché qu'on a l'opérateur qui va exécuter identifier l'opérateur qui va exécuter le marché l'acheteur est en charge de réaliser une fiche synthétique du marché qui va permettre la transmission auprès du service approvisionneur de mieux d'être plus performant dans la compréhension du contenu de ce marché et ensuite il va être plutôt orienté sur des phases de bilan de bilan tant avec le service approvisionneur qu'avec le fournisseur et procéder à l'évaluation des fournisseurs lors de l'exécution le prescripteur lui il va bien entendu suivre l'exécution dans son intégralité puisqu'il en a en charge le marché il a en charge le marché et son exécution il va être en alerte et effectivement sur le respect des engagements et bien sûr en cas de difficulté il fera appel à l'acheteur pour intervenir au respect de ses engagements auprès du fournisseur voilà le dernier acteur dont on n'a pas parlé le plus important on va parler de vous on va parler de vous fournisseurs qui nous écoutez aujourd'hui et qui est au coeur au coeur de la démarche achat il ne se passe pas d'achat sans fournisseur et donc évidemment vous êtes un partenaire essentiel dans ce processus donc ce qu'on a voulu mettre ici en avant c'est à quel point nous avons des objectifs convergents et qui contribuent à un partenariat fort entre nous et qui permet effectivement une efficience dans nos démarches il faut renforcer ces partenariats c'est indispensable les démarches achats spot comme par le passé où effectivement on était focus sur un prix et sur une technique sont à laisser derrière nous on doit se focaliser sur des démarches partenariales fortes qui sur la durée on attend de vous effectivement de nous accompagner tout au long du processus que ce soit en phase de sourcing de veille technologique pour les achats innovants dont Franck vous a parlé que ce soit dans la réponse à nos consultations qu'on espère nombreuses et toujours intéressées par effectivement avoir une offre concurrentielle forte ou dans le bilan de nos marchés avec vous quand vous êtes attributaire de nos marchés donc vraiment il faut renforcer ces liens faire en sorte qu'on travaille sur la durée des marchés avoir des plans de progrès à mettre en place des plans de progrès ensemble pour s'améliorer pour rendre plus pertinent les résultats de nos consultations au service de l'activité hospitalière au service de l'amélioration de la prise en charge des patients parce que derrière au bout de tout ça il y a le patient il ne faut pas l'oublier et effectivement il faut renforcer nos liens donc moi je dis toujours aux acheteurs les deux qualités essentielles d'un acheteur ce sont être à l'écoute et être curieux alors je vous invite à venir vers nous à susciter notre curiosité à nous parler de vous à nous parler de vos organisations à nous parler de vos produits et de vos services de vos innovations à susciter notre curiosité et nous serons à l'écoute et bien entendu vos partenaires dans cette démarche et je vous remercie pour votre participation active à ce webinaire ainsi que mes collègues Merci Fabienne passé effectivement cette phase un peu organisationnelle et politique il nous tenait à cœur de vous présenter les orientations prochaines par filière d'achat on va commencer dans un premier temps par les filières non médicales qui sont coordonnées par effectivement Madame Rieuf puis après on va passer sur les filières médicales qui sont coordonnées par moi-même donc je vais continuer à laisser la parole à Fabienne pour expliquer la politique générale sur les filières enfin les politiques générales d'achat sur les filières non médicales merci Franck je suis très heureuse de vous présenter l'équipe avec laquelle je travaille quotidiennement sur les achats non médicaux une équipe de six acheteurs qui sont très performants et en tout cas très dynamiques on a d'abord les achats logistiques qui sont confiés à Richard Magnin les achats de travaux énergie et technique un poste très important et notamment au regard des enjeux dont vous a parlé Monsieur Dupont tout à l'heure qui est confié à Céline Lemaire les achats de prestations intellectuelles et générales qui sont confiés à Éven ainsi que à Éven Bernot ainsi que les achats de la filière relatifs à la filière bureautique on a également les achats de restauration qui sont pilotés par Madame Claude Pierre les achats d'investissement et d'exploitation dans les domaines hôteliers et paramédicaux qui sont confiés à Madame Adérod et les achats du système d'information et de la télécommunication qui sont pilotés en tandem par Monsieur Leloup et Monsieur Naudet Alors les grandes orientations pour la filière non médicale dont vous avez pu vous rendre compte qui est très large et très diversifiée et bien sur cette filière nous avons à cœur de poursuivre la convergence d'aboutir la convergence des achats qui a été initiée au 1er janvier 2018 et il nous reste encore quelques segments à finaliser on est je pense autour de 80% de convergence sur cette filière là donc on a à cœur d'aller jusqu'au bout et ensuite de rentrer dans une démarche plus 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 performante enfin pas performante mais en tout cas plus poussée sur des achats déjà mutualisés donc l'objectif de cette convergence et bien c'est d'avoir un cadre contractuel unique pour l'ensemble des 11 établissements par ce cadre contractuel de procéder à une standardisation si possible des équipements des fournitures et des services au service de la coopération médicale inter-établissement donc évidemment c'est pas toujours possible c'est pas toujours souhaitable mais quand c'est possible dans nos démarches et dans nos stratégies on va essayer de standardiser les équipements ou l'offre couverte par le périmètre du marché et puis dernier levier c'est dans le cadre de cette première démarche de convergence c'est effectivement d'aller chercher une massification au service de la réduction des dépenses la deuxième grande orientation que nous souhaitons initier en tout cas qui est déjà initiée mais qui va durer dans le temps et monsieur Bupont vous a présenté le schéma directeur immobilier du CHU de Nancy qui va être qui va fortement impacter les achats puisque effectivement il y a les travaux mais il y a aussi les plans d'équipement pour ces bâtiments qui vont sortir de terre et qui vont être pensés en fonction des organisations à venir donc c'est bien contribuer à l'instruction de ces marchés tant dans les travaux la prestation intellectuelle les équipements au travers de travaux de groupes de travail multidisciplinaire et collaboratif de gestion de projet et donc on va avoir des enjeux de respect de budget et de respect de délai fort des contraintes fortes et dont on a déjà bien conscience aujourd'hui on a aussi une intention forte d'accompagner sur les projections quels seront les besoins les organisations de demain dans ce nouvel hôpital et quels sont les équipements donc là on a besoin de vous sur l'innovation aidez-nous en tout cas à penser à l'hôpital de demain penser à l'hôpital de demain et ces organisations l'innovation technologique l'orientation suivante ça va être de favoriser le relationnel entre on parle souvent acheteur-prescripteur mais moi j'ai envie de mettre plus de monde autour de la table je veux dire favoriser le relationnel acheteur-prescripteur fournisseur approvisionneur tout ça pour avoir une supply chain accomplie performante d'un route à l'autre et un partenariat vertueux dont tout le monde profite un équilibre qui est au service également de l'efficience des marchés et des achats un avant-dernier point accentuer nos démarches partenariales en réseau vous savez ou vous le savez peut-être pas mais par exemple pour la filière restauration nous travaillons via le réseau des acheteurs lorrain hospitalier lorrain pour les achats de 6 GHT sur la filière restauration on a également des axes de partenariat fort avec la métropole et l'université de Lorraine pour ne pas le citer nous avons actuellement une démarche de mise en œuvre d'un data center commun et l'ICL qui est un partenaire historique du GHT et pour lequel donc en cancérologie sur le site de Bravoy également avec lequel on travaille régulièrement sur certaines consultations et le dernier point c'est plutôt un point transverse ça va être la recherche permanente de l'amélioration de la qualité dans les marchés alors comment aujourd'hui le contexte il est difficile il est difficile pour tout le monde on sait qu'il y a des pénuries on voit bien avec cette guerre avec l'Ukraine que derrière la crise Covid ça va amener encore plus de complexité certainement dans les délais et peut-être des impacts forts sur les prix donc nous notre intention acheteur ça va être de veiller à la sécurisation des approvisionnements pour l'hôpital pour la continuité de l'activité du service public hospitalier et pour que nos patients ne subissent aucun manque du fait de ces contextes de tension on va rechercher la performance logistique donc ça c'est un des leviers nouveaux qu'on met qu'on a à coeur et complémentaire à la massification à la standardisation ça va être effectivement d'être attentif et de veiller par exemple à bien gérer ou en tout cas avoir des actions stratégiques sur les stocks les cadences et les fréquences de livraison et de réduire nos coûts ou en tout cas nos impacts et nos impacts environnementaux dans ce cadre on va veiller également à encourager les circuits courts on le fait déjà beaucoup dans la restauration donc quand c'est possible évidemment et quand il y a une offre qui s'y prête on va mettre on va mettre l'accent sur ces sur ce sur ces circuits courts on va favoriser le réemploi le recyclage et la valorisation notamment des matières premières c'est ça les enjeux de demain on vous en a parlé notre implication dans les achats responsables c'est aussi être vigilant à limiter notre impact sur la consommation et l'émission de déchets on va réagir sur la réduction des emballages ça c'est un axe fort et j'y tiens ce qui est que j'ai à coeur je pense que c'est un des premiers axes sur lequel on peut agir ensemble donc là je vous attends fournisseurs vous attends fournisseurs sur des propositions de cet ordre là parce que non seulement c'est bon pour la planète mais c'est aussi source d'économie il faut absolument qu'on mette ensemble en place des actions sur ces leviers là et inciter les faibles consommations énergétiques réduction de nos consommations d'électricité de gaz autant que possible d'eau voilà et en même temps acheter du matériel qui consomme moins voilà pour les grandes orientations des grandes orientations avec des enjeux complexes anticiper les situations à risque les pénuries les délais leur impact sur les prix on en a parlé tout à l'heure optimiser les approvisionnements donc avec effectivement toujours ce questionnement sur stocker ou bien augmenter la fréquence de livraison quels sont les enjeux contribuer à la maîtrise des dépenses prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux et bien là on est au cœur de l'achat responsable on vous en a parlé précédemment Madame Geyer vous a évoqué l'ensemble des points notre démarche la labellisation voilà donc c'est vraiment des enjeux forts pour notre fonction achat j'ai acheté profiter des innovations là effectivement moi je parle de profiter parce que j'espère que vous allez venir nombreux à nous pour nous proposer effectivement toutes vos solutions à l'issue de ce webinaire et encore plus à l'issue de ce webinaire et puis qu'effectivement on pourra ensemble voir ce qu'il est opportun de mettre en œuvre ou pas optimiser les achats complexes encourager les partenariats avec les fournisseurs et donc voilà c'est aussi un gage qu'on a pris un gage qu'on a pris fort et d'ailleurs ce webinaire est un marqueur de ces engagements comment on s'y prend avec de la veille technologique et du sourcing fournisseur avec en mesurant toujours ça il ne faut jamais le perdre de vue le juste besoin c'est important c'est peut-être le premier axe mais ce sera l'axe fondamental tout au long de notre évolution ou structuration ou en tout cas expertise il ne faut jamais perdre de vue le juste besoin l'achat en coût complet les procédures avec négociation qui permettent effectivement d'avoir un travail plus ouvert avec vous c'est-à-dire dans le cadre de notre démarche dans le cadre même de la consultation on va pouvoir avoir des temps d'échange et de négociation avec vous l'optimisation des volets logistiques je n'y reviens pas on en a parlé la définition de plan de progrès ça c'est hyper important dans la relation fournisseur acheteur-fournisseur dont je vous ai parlé tout à l'heure le partenariat attendu sur la durée les plans de progrès sont vraiment un axe important pour renforcer ces partenariats c'est comment dans la durée on va travailler ensemble à améliorer et à performer nos marchés et non pas avoir un résultat qui est identifié au départ et qui est mesuré à la fin c'est vraiment une mesure et un accompagnement tout au long du marché le recours aux clauses d'insertion et aux marchés réservés là encore on en a beaucoup parlé les achats responsables les clauses d'insertion avec la maison de l'emploi qui est notre partenaire les marchés réservés également par la maison de l'emploi donc par exemple on a une réflexion avec un marché sur les espaces verts où on va traiter de marchés réservés c'est très important pour soutenir l'emploi local le tissu local et c'est vraiment un axe je veux dire fondamental mais autant que le développement durable autant que l'environnement vraiment l'insertion est au coeur de nos réflexions le recours aux labellisations et certifications très important les marchés d'innovation qui vont permettre jusqu'à 100 000 euros effectivement de traiter et de profiter des innovations que vous allez nous proposer et qui seront que nous sentirons pertinentes pour notre établissement les marchés globaux le système d'acquisition dynamique qui sont des procédures qui sont en regard des achats complexes qui vont permettre effectivement selon les enjeux le contexte et les attendus autour d'une procédure d'achat d'aller chercher plus d'innovation dans le modèle dans le modèle du processus achat et 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 de traiter des achats complexes de manière plus efficace et dynamique et l'évaluation de nos fournisseurs et bien c'est un sujet que nous allons évidemment encourager et développer encore plus vivement à partir de maintenant voilà pour les achats du côté volet non médical maintenant les acheteurs de cette équipe vont se présenter à vous et puis vont vous présenter un peu les enjeux dans leur filière comment ils travaillent et on va commencer avec Evan Berneau sur sa filière prestations et bureautiques à toi Evan merci Fabienne bonjour à tous donc Evan Berneau acheteur filière prestations générales intellectuelles et bureautiques pour le j'ai acheté sud d'Organis c'est la slide Franck merci donc une filière qui porte sur trois grandes familles d'achats premièrement de la prestation générale dite prestation de service donc qui vise à faire effectuer des opérateurs locaux des travaux spécifiques des travaux à réaliser en obligation de moyens ou en obligation de résultats et qui font essentiellement appel à la main d'oeuvre donc cela nécessite de la part du FU et des opérateurs un partenariat solide dans la durée pour une amélioration de la qualité et un suivi d'exécution deuxième grande famille les prestations intellectuelles ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage donc c'est des prestations pour lesquelles la part de réflexion l'emporte sur la part de service et donc on fait appel à l'expertise de spécialistes sur des sujets essentiellement stratégiques la famille bureautique alors ça va aller du stylo à billes jusqu'au système d'impression gestion des parcs et renouvellement des parcs voilà passons par tout un tas de sujets divers et variés et une petite particularité avec ma filière on a ce qu'on appelle les délégations et concessions de services publics donc on confie la gestion d'un service public à un opérateur extérieur qui vise à améliorer la qualité d'accueil des patients visiteurs mais également des personnels et la petite particularité c'est que ces concessions et délégations sont générateurs de recettes pour l'établissement la filière est composée de 52 marchés actifs pour 49 fournisseurs alors la petite particularité dans ma filière c'est que un besoin correspond en général à une consultation et un fournisseur on a très très peu d'alotissements dans ma filière mes prescripteurs principaux essentiellement des directeurs responsables des fonctions support et référents achats montant de dépense annuel pour la filière 11,4 millions d'euros donc comme on le voit sur le petit graphique en haut à droite c'est essentiellement de la prestation de services qui occupent un volet RH assez important la philosophie de la stratégie à l'achat donc l'accompagnement de la politique d'établissement et notamment de sa politique hôtelière l'apport de réactivité nécessaire à la prise de décision et à la mise en note de stratégie institutionnelle ça c'est essentiellement les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la direction générale et les grandes directions de l'établissement l'accompagnement au pilotage opérationnel donc la contrôle de l'efficience et les atteintes des objectifs fixés le développement des services à destination des patients et des professionnels donc c'est les fameuses délégations et concessions de services publics les objectifs on en a parlé un peu plus tôt donc c'est bien entendu de la convergence aboutir à la convergence des marchés au niveau GHT apporter des solutions contractuelles pour les nouveaux besoins ou les besoins spécifiques aux établissements et intérêts bien entendu des clauses sociales et environnementales au regard de la politique achat responsable des recours aux centrales nationales donc identification et benchmark des aides disponibles sur les centrales donc on consulte en général les trois centrales principales un IHA et un IHA et un IHA et un IHA on identifie les performances techniques et financières ainsi que la protection juridique donc à ce jour 53% des marchés de la filière prestation sont déjà des marchés nationaux ou fondés sur des accords cadres nationaux donc les principaux dossiers pour 2022 donc une consultation pour l'intérim médical une autre consultation pour l'interprétariat donc langue des signes française et les langues étrangères le gardiennage donc des prestations de sécurité et de sûreté incendie qui vont être amenées justement comme monsieur Dupont évoquait en préambule avec le schéma directeur immobilier qui a débuté il y a quelques temps c'est bien entendu d'apporter des solutions pour les prestations de gardiennage au niveau des chantiers optimisation fiscale de la récupération des taxes document réglementaire énergie donc c'est en lien aussi avec le bilan énergétique de l'établissement avec notre système énergétique bilan carbone et aussi une consultation imprimée qui concerne tous les types d'imprimer ça va aller de la simple feuille A4 au livret rapide glacé merci Ewen on va passer tout de suite à la filière informatique avec Jérémy bonjour merci merci à tous donc Jérémy Naudet acheteur fil d'informatique je suis secondé de mesdames Mathieu Grosjean et Daniel les gestionnaires marché sur la partie administrative donc la filière informatique le coeur du fonctionnement de l'hôpital aujourd'hui avec un périmètre sur l'acquisition de matériel ça va du simple poste de travail et ses périphériques au matériel spécialisé écran médicaux écran de radiologie par exemple ça concerne aussi l'infrastructure réseau qui est très importante et très complexe et le matériel de type data center serveur informatique des outils de stockage l'acquisition de logiciels également logiciels généraux de bureautique assez généraliste mais également des logiciels très spécifiques avec des exclusivités fournisseurs pour la gestion de la partie médicale notamment le dossier patient informatisé par exemple pour ne citer que lui autre périmètre c'est la maintenance de ces solutions maintenance du matériel maintenance des logiciels qui sont souvent régis notamment pour la partie logicielle par des exclusivités fournisseurs et enfin des prestations d'accompagnement de déploiement de formation des assistances à maîtrise d'ouvrage pour les développements de grands projets cela regroupe un portefeuille contrat d'environ 15 millions d'euros pour 140 fournisseurs et 116 marchés actifs il y a plus de fournisseurs que de marchés ça s'explique parce qu'on a recours à des catalogues multi-éditeurs l'organisation de la filière s'oriente avec des prescripteurs techniques essentiellement des ingénieurs et des responsables informatiques qui viennent me définir leurs besoins et les établissements partis au GHT les différents services informatiques des établissements les différentes orientations sont traitées lors des copiles DSI comité de pilotage grâce à des réunions régulières de l'ensemble du GHT des réunions de convergence et également des réunions avec les coordonnateurs des différents DSI pour voir quelles solutions nous mettrons en place la stratégie achat de la filière informatique elle répond à une philosophie avec deux particularités première particularité la double convergence convergence des marchés pour avoir les mêmes solutions contractuelles mais convergence aussi des solutions informatiques des systèmes d'information du GHT pour n'aboutir à terme qu'à un seul système d'information au sein du GHT ce n'était pas encore le cas mais on y vient double particularité aussi la dualité des marchés que j'ai l'occasion de traiter sont des marchés négociés avec exclusivité dont je vous parlais notamment lorsqu'il y a une exclusivité du fournisseur mais également des appels d'offres pour le déploiement de nouvelles solutions les objectifs de la filière informatique sont multiples premier objectif massifier et regrouper les contrats de maintenance pour avoir des solutions plus simples au niveau de la contractualisation au sein du GHT favoriser le gain achat et la performance numérique du GHT grâce notamment à l'innovation informatique et poursuivre la transformation numérique des établissements de santé en accédant à des solutions plus performantes plus modernes je pense notamment à certains petits établissements et en leur permettant d'accéder à des solutions superformantes et plus modèles recours aux centrales nationales au sein de la filière informatique c'est très important la philosophie la devise pourrait être se concentrer sur les besoins stratégiques et traiter les besoins standards notamment la maintenance via le marché national nous avons donc recours aux solutions nationales sur catalogue entre guillemets bien sûr notamment pour le matériel matériel de type bureautique dont les postes de travail dont vous parlez tout à l'heure également pour les métiers très spécialisés et pour l'infrastructure réseau équipement de data center et équipement de réseau de réseau et de câblage la téléphonie allemand fait partie des marchés nationaux l'infrastructure téléphonique donc la téléphonie sur IP également les marchés opérateurs donc les abonnements de téléphonie les abonnements internet y compris des abonnements premium notamment pour traiter les appels d'urgence du SAMU le centre 15 que l'on héberge au sein de l'hôpital central nous avons également recours à des portails multi-éditeurs de distribution de logiciels qui nous permettent d'accéder à des logiciels à des licences logicielles et à des maintenances de logiciels de manière beaucoup plus simple plutôt que d'avoir recours à un marché interne que l'on aurait à rédiger de A à Z et enfin nous avons recours aux centrales nationales pardon pour l'hébergement des données de santé qui sont soumises à une réglementation très stricte et donc pour l'hébergement des données de santé nous sommes sur un marché national sur les marchés actifs que nous avons dans la filière informatique à peu près 50 ou de près sont au RÉSA UNIHA CIH UGAP nous recherchons systématiquement si les solutions nationales sont disponibles les principaux dossiers 2022 de la filière informatique regroupent 70 projets d'achat parmi ces 70 projets d'achat trois retiennent particulièrement notre attention le premier c'est la création et l'hébergement d'une application pour la mission nationale SPARES du CEPIAS Grand Est le CEPIAS c'est le centre pour la prévention des infections associées aux soins et la mission SPARES c'est une mission de recherche scientifique et médical pour lutter contre l'antibioresistance dans les établissements de santé si vous voulez c'est la lutte contre les maladies nosocomiales donc ici on est sur un projet de recherche où on va développer on va faire développer bien sûr un logiciel par l'objet du marché qui sera passé la notification est prévue pour le 23 juin 2022 deuxième dossier stratégique l'urbanisation des salles du data center mutualisé Lorrain j'y viendrai juste après la notification du marché définitif est prévue pour le 12 août 2022 et enfin autre dossier stratégique fourniture et maintenance de l'infrastructure logicielle du SAMU 54 et interconnection avec les différents murs présents dans les établissements notamment Pont-à-Mousson les appels les connexions les déclenchements des moyens de secours c'est plus que les appels au SAMU c'est l'ensemble de l'infrastructure la notification est prévue pour la fin de cette année suivant sujet stratégique pour la filière informatique cette année c'est l'urbanisation du data center mutualisé Lorrain le data center mutualisé Lorrain est constitué d'un groupement de commandes par le biais d'une convention entre l'université de Lorraine qui va piloter les travaux sur le bâtiment le CHRU de Nancy qui va piloter l'urbanisation des salles c'est-à-dire l'équipement informatique des salles du data center et pour la maintenance multi-technique notamment la sécurité incendie par exemple pilotée par Madame Le Maire qui va nous parler tout à l'heure et enfin la métropole du Grand Nancy pour l'énergie on est sur une consommation de 300 kW à peu près ça nécessite des contrats spécifiques le data center mutualisé Lorrain regroupera des infrastructures d'entreprises infrastructures médicales et scientifiques qui seront réparties en six salles la conception est urbanisée c'est-à-dire que la performance est mutualisée l'efficience énergétique est priorisée le marché sera publié mi-avril 2022 je vous remercie merci Jérémy je donne la parole maintenant à la filière restauration et à Madame Claude-Pierre bonjour à toutes et à tous donc Séverine Claude-Pierre acheteur GHT pour la restauration donc historiquement la filière restauration traitée exclusivement des marchés alimentaires mais depuis 2019 donc elle s'est enrichie avec tout ce qui relève du fonctionnement des services restauration au niveau de l'alimentaire ça représente 13 segments dont deux segments de nutrition ça représente 8 millions neufs avec 35 fournisseurs réguliers pour le non alimentaire c'est quatre segments qui vont des conditionnements alimentaires jusqu'à jusqu'à l'achat de gros matériel en passant par des analyses bactériologiques et nutritionnelles ça représente 1,7 million et c'est 7 fournisseurs réguliers la filière restauration coordonne également des marchés pour le réseau des acheteurs hospitaliers l'oral dont les adhérents sont des établissements des GHT 5, 6, 7, 8 et quelques établissements du GHT 9 et 10 et les marchés que la filière restauration coordonne représentent pour l'oral 10,7 millions nous essayons également d'animer ce réseau ça n'a pas été facile ces dernières années mais on a pu le faire l'an dernier avec une journée à thème sur les conditionnements alimentaires et l'arrêt du plastique nos achats via l'oral représentent 47% mais nous achetons également via des groupements nationaux ça représente 36% et puis nous avons quelques marchés au niveau de notre GHT ça représente 19% nos prescripteurs principaux sont essentiellement les responsables de restauration et puis pour les deux segments de nutrition ce sont des pharmaciens ou des diététiciennes on peut dire à l'heure actuelle que la filière restauration est totalement convergée au niveau de notre GHT au niveau de la politique de la filière c'est répondre au mieux aux besoins de l'ensemble des établissements du GHT 7 bien évidemment tout en compte des objectifs des lois EGALIM AGEC donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et puis climat et résilience dont les grands taxes sont que 50% de nos produits alimentaires doivent être des produits durables de qualité dont 20% de produits biologiques nous devons aussi diversifier nos sources de protéines nous devons prendre en compte également l'interdiction de toute la vaisselle jetable en matière plastique et puis nous devons également nous préparer à 2025 avec l'interdiction de tous les contenants alimentaires en matière plastique qui seraient destinés à la cuisson et à la réchauffe au niveau des investissements également on s'adapte aux besoins qui sont très variés et ponctuels des différents établissements du GHT 7 et pour ça on a fait un accord cadre notamment un marché subséquent qu'on peut déclencher dès qu'un besoin se présente sinon la filiale donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure à recours à des centrales nationales si nous n'avons pas d'acteurs locaux susceptibles de répondre à nos besoins comme par exemple tout ce qui est produits de nutrition ontérale au niveau des dossiers 2022 les principaux sont donc tout ce qui est quatrième et cinquième gamme c'est-à-dire fruits et légumes préparés réfrigérés crus ou cuits la charcuterie donc ces deux dossiers commenceront en septembre et puis deux autres qui doivent être prêts pour début d'année prochaine sont les jetables alimentaires et l'art de la table ainsi que tout ce qui est analyse nutritionnelle et bactériologique pour terminer un petit zoom donc sur les jetables alimentaires et l'art de la table donc c'est un dossier qui va être lancé dans les semaines qui arrivent à l'échelle de notre GHT le périmètre est à peu près de 300 000 euros à l'année à minima nous lançons cette procédure pour GHT mais peut-être au niveau dural pour l'instant il n'y a rien de de défini et puis pour ce dossier il va falloir qu'on prenne en compte la loi AGEC avec donc une recherche active d'une alternative au plastique et il va falloir qu'on soit vigilant également à la hausse des prix des matières premières des coûts de production avec des clauses de révision de tarifs qui soient bien adaptées et puis vigilant vigilant aussi à la disponibilité de produits la capacité de stockage des candidats pour que nos que nos approvisionnements soient sécurisés voilà je vous remercie merci Séverine je vais laisser maintenant la parole à la filière technique travaux et énergie avec madame le maire Céline je te laisse la parole merci Franck bonjour à tous donc Céline le maire acheteur sur la filière technique travaux et énergie je travaille avec mesdames Quionnet Pierron et Nespola qui sont les gestionnaires de marché sur la filière le périmètre de la filière technique donc ça englobe tout ce qui est marché de travaux ainsi que les prestations intellectuelles qui y sont associées donc type assistance à maîtrise d'ouvrage prestation de maîtrise d'oeuvre CSPS etc les marchés de fourniture d'équipements techniques et également petite particularité de la filière équipements de stérilisation ainsi que tous les marchés de maintenance qui sont associés à ces équipements et enfin les marchés de fourniture des énergies et d'exploitation des réseaux de chauffage donc à l'échelle du GHT donc le portefeuille de la filière s'élève à environ 45 millions d'euros annuels on a 118 marchés actifs et 275 fournisseurs sur l'année 2022 nous avons 30 dossiers d'achat qui sont prévus donc hors marché subséquents des accords cadres de travaux et opérations du schéma directeur immobilier au niveau de l'organisation donc nous on se réunit de façon hebdomadaire au sein du groupe de travail technique donc qui est constitué des prescripteurs techniques donc de l'établissement support qu'est la chambre de Nancy et des établissements en partie de l'ensemble des établissements du GHT le but de ce groupe de travail c'est d'échanger et de travailler sur les dossiers d'achat du moment afin de poursuivre la convergence des marchés sur la filière et ça permet également de garder le lien entre l'établissement support et les établissements en partie alors la philosophie de la stratégie d'achat sur la filière c'est de poursuivre la convergence des marchés tout en prenant en compte les spécificités techniques et géographiques de chacun des établissements nous mettons en oeuvre des accords cadres qui sont des marchés outils qui nous permettent de traiter de manière réactive et au plus pris des besoins je ne vois plus le slide qui nous permet de traiter de manière réactive et au plus près les besoins de chacun des établissements donc c'est le cas dans les marchés de travaux de rénovation de travaux d'entretien d'assistance à maîtrise d'ouvrage de maîtrise d'oeuvre et de CSPS les objectifs les objectifs de la filière donc c'est une implication accrue des représentants techniques de chacun des établissements qui nous permet d'instruire et d'encourager le traitement en propre des consultations afin de couvrir les besoins du GHD c'est également de favoriser et de préserver le tissu local lors du renouvellement des marchés de travaux donc qui sont des marchés en propre avec un allaitissement qui est très fort et également d'intégrer les achats responsables dans les marchés de la filière donc par exemple dans le renouvellement des marchés de travaux de rénovation nous avons intégré la récupération des C2E pour ce qui est du recours aux centrales nationales donc on a environ 20% des marchés de la filière qui sont confiés aux centrales nationales donc par exemple quelques exemples pour le fuel nous passons par un marché UGAP pour les fournitures d'atelier nous sommes au Résa pour la fourniture d'électricité de gaz naturel à UniHA c'est une liste non exhaustive et par contre actuellement donc on ne recourt pas au groupement d'achat régionaux type RAL sur notre filière pour les principaux d'achat dossier 2022 sur la filière technique donc on a le renouvellement de quatre accords cadres existants donc le renouvellement de l'accord cadre de travaux de rénovation de réhabilitation auquel on a ajouté le périmètre des constructions neuves avec une date de début d'exécution prévisionnelle à mi-octobre c'est un marché les quatre dossiers que je vous présente ce sont des marchés qui regroupent les onze établissements du GHT le renouvellement du marché de maîtrise d'oeuvre pour début d'année prochaine renouvellement également du marché des prestations de coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé auquel on a ajouté un lot de coordination des systèmes de sécurité incendie avec une date également de début d'exécution au 1er janvier et enfin le renouvellement de notre marché de maintenance des systèmes de sécurité incendie j'ai acheté pour début d'année prochaine également je vous remercie merci Céline je passe la parole à la filière investissement hôtelier et fourniture hôtelière avec madame Adderhold bonjour à tous c'est ici Adderhold donc effectivement sur la filière investissement hôtelier et fourniture hôtelière donc cette filière elle se décompose en deux segments principaux donc l'investissement hôtelier qui regroupe le mobilier de bureau le mobilier paramédical les équipements des unités de soins les lits et puis ensuite on a les fournitures hôtelières et paramédicales donc là on a les tenues professionnelles et tenues patient usage unique et textile lavable les fournitures paramédicales à destination des services médicaux les fournitures hôtelières à destination de services administratifs médicaux techniques et logistiques donc sur cette filière donc les principaux prescripteurs ce sont le réseau des responsables services économiques des établissements du GHT mais aussi les cadres de santé pour les services médicaux l'encadrement de proximité pour les services administratifs et donc pour la partie investissement pour le GHT on a 90% des achats qui sont réalisés via des marchés nationaux ou UGAP donc pour info cette procédure sur 8 pour l'instant sont à unis achat donc la stratégie d'achat général pour l'investissement hôtelier elle se décompose en trois grandes étapes donc d'abord le listing des besoins donc ça se traduit par les remontées des plans d'investissement par établissement les projets CLACT donc les contrats locaux d'amélioration des conditions de travail et puis les projets d'établissement donc une fois qu'on a ces besoins qui nous sont remontés il faut définir la stratégie donc avec ça plusieurs leviers la priorisation des dossiers le benchmark le sourcing fournisseur et ensuite le choix de la passation donc avec une clôture des demandes qui se termine pour début décembre donc sur l'investissement hôtelier il y aura un impact à la hausse sur les projets immobiliers dont on a parlé tout à l'heure pour le sachet rue de Nancy donc ensuite on a les fournisseurs hôtelières donc là on a deux grandes familles de produits qui se distinguent particulièrement par rapport à leur volume on a d'abord les EPI à usage unique comme on le sait c'est un segment qui a été très impacté par la crise Covid donc on a connu des ruptures mondiales des hausses de prix des matières premières donc ces fournitures sont couvertes par des marchés nationaux pour permettre la massification sécurisation des approvisionnements surtout donc la crise Covid elle nous a aussi amené à modifier nos pratiques notamment pour le sachet Nancy en passant en tenue lavable pour les pyjamas de bloc et donc aussi à revoir notre stratégie achat donc en étant en sécurisant la capacité de stockage des fournisseurs la géolocalisation de la production et l'impact environnemental par rapport à l'approvisionnement et donc ensuite la deuxième famille de produits c'est les produits d'entretien donc là il y a un appel d'offres qui est en cours pour lequel on a mis l'accent sur les critères RSE donc notamment la labellisation des produits par la réduction aussi la réduction des emballages le réemploi des contenants et puis en réservant des lots pour les entreprises adaptées donc en 2022 les principaux dossiers donc dans un premier temps les marchés pour le GHT Sud-Lorraine enfin en propre GHT on a qui démarron donc en juillet 2022 la fourniture de sachets pour un montant environ 85 000 euros la fourniture et maintenance des autos laveuses qui pourrait démarrer sur mars 2023 pour un montant annuel environ de 100 000 euros et la fourniture d'équipements de protection individuelle textiles lavables à destination des services non médicaux avec un démarrage en janvier 2023 pour un montant annuel d'environ 20 000 euros et ensuite on a des renouvellements de marchés nationaux qui sont donc les mobiliers modulaires et logistiques sur juillet 2022 pour environ 90 000 euros et les fournitures de lave-bassins également en juillet pour un montant annuel estimé de 200 000 euros merci pour votre écoute merci Laetitia la filière transport et logistique c'est pas grave sinon Richard je te laisse la parole oui parce que j'ai un souci avec le fond d'écran bien bonjour à tous filière transport et logistique donc Richard Magnin je suis acheteur donc en charge de cette filière transport logistique pour le GHT Sud-Lorraine je suis assisté dans cette tâche au niveau des gestionnaires marchés par Émilie Canet Tamara Pierron et Corinne Nespola donc la filière transport et logistique de quoi s'agit-il il s'agit de 11 segments d'achat qui totalisent 11,3 millions d'euros de dépenses annuelles en TTC alors ce qui n'apparaît pas ici c'est 39 marchés ça représente en fait 39 marchés donc l'essentiel s'il s'agit du transport sanitaire qui reprend quasiment la moitié du périmètre en termes de montant on approche les 6 millions d'euros sachant que c'est surtout l'hélice mur autrement dit le transport éliporté qui totalise quasiment 4,5 millions d'euros annuels donc actuellement nous avons engagé donc un marché transport sanitaire de 24 lots qui est sur le point de sortir d'être publié pardon donc voilà donc transport sanitaire j'ai acheté celui de Lorraine le deuxième segment important ce sont bien sûr les déchets qui ont fait l'objet d'un marché massifié alors il s'agit de 9 filières qui sont toutes convergées pour l'ensemble des établissements de santé du GHT Sud-Lorraine alors dans ce marché de déchets on retrouve le DAOM les ordures ménagères donc les cartons les papiers confidentiels non confidentiels les déchets verts les dangereaux diffus des déchets à risque biologique et chimique biodéchets ferraille et film argentique voilà alors l'idée effectivement dans ce marché de déchets c'est de pouvoir optimiser on va dire les tonnages produits du moins les réduire ça fait l'objet d'un plan de progrès donc également de réduire en amont du processus comme ça a été évoqué précédemment la production de ces déchets donc voilà ensuite le dernier poste donc le troisième poste le plus important en termes de volume ou de montant c'est le marché flotte auto qui s'est terminé là récemment donc un véritable succès sur ce marché puisqu'on a pu engager une démarche partenariale et donc une massification standardisation de la flotte avec un renouvellement à hauteur de 70% des véhicules et également donc sur le mode acquisition le mode location et donc effectivement la couverture aussi du besoin en électrique véhicule électrique qui est un sujet brûlant à l'heure actuelle surtout avec l'augmentation du carburant voilà slide suivante alors la philosophie au niveau de la filière transport logistique c'est la recherche d'une sécurisation des marchés de transportation c'est le principal ici puisque c'est la moitié de la filière en termes de montant c'est la standardisation des besoins avec les marchés flotte auto et poids lourds massifiés alors standardisation des besoins là je mets un bémol parce qu'aujourd'hui vu que les supply chains qui sont assez comment dire qui dysfonctionnent au jour d'aujourd'hui avec des pénurus de composants électroniques avec des hausses des matières premières etc c'est très difficile de s'engager sur un marché massifié un marché standardisé donc on étudie justement d'autres processus à l'heure actuelle de marché innovant comme le système d'acquisition dynamique qui nous permettra de s'adapter de nous adapter à cette réalité du marché qui est vraiment très perturbée aujourd'hui aujourd'hui alors les objectifs c'est converger des marchés actifs des établissements du GHT alors le taux de convergence sur la filière logistique est d'aujourd'hui de 95% il ne reste plus que les entretiens d'espace vert qui nécessitent d'être convergés il faut aussi apporter des solutions contractuelles pour les besoins non couverts à faire jouer des faits de massification alors c'est tout sur les déchets les véhicules je le mets entre parenthèses les véhicules c'était on va dire la période d'avant aujourd'hui pour les véhicules la massification ça risque d'être compliqué en termes de stratégie achat et enfin favoriser les acteurs locaux dans l'approche partenariale donc effectivement c'est ce qu'on a réussi à faire avec le marché flotte auto enfin le recours aux centrales nationales dans cette filière j'ai moins recours aux centrales nationales c'est pas forcément quelque chose qui comment dire pertinent donc on est plus sur du marché local surtout avec le fonctionnement par exemple du transport sanitaire on recours à des artisans locaux qui nous permettent d'avoir plus de réactivité et plus de comment dire d'efficacité dans l'exécution de ce type de mission de transport slide de suivant s'il vous plaît alors les principaux dossiers 2022 essentiellement c'est le transport patient qui va pas tarder à être publié donc qui représente 24 lots avec une exécution prévue au 1er septembre 2022 le second c'est la flotte auto alors il faut envisager la flotte auto c'est à peu près 350 000 euros par an TTC ça représente entre 30 entre 35 et 45 véhicules par année sur l'ensemble des établissements de santé du GHT l'externalisation des archives alors c'est plus un dossier à horizon 2023 qui s'inscrit dans le schéma directeur immobilier puisque un bâtiment va être normalement externalisé enfin disons les archives le stockage des archives devra être externalisé pour laisser la place à la construction d'un nouvel hôpital et enfin le transport de PSL donc il s'agit des produits sanguins à la ville et des échantillons biologiques dont le début d'exécution est prévu en avril 2022 voilà enfin donc pour l'instant le le dossier le plus important le plus le plus pertinent en termes d'actualité c'est effectivement le le transport sanitaire qui représente 24 lots alors il y a 24 lots de transports conventionnés il y a 12 lots aussi de transports non conventionnés donc les 24 lots de transports conventionnés il s'agit essentiellement du transport sanitaire et les 12 lots de transports non conventionnés c'est comme on indique les transports en TPMR etc qui ne sont qui ne répondent pas à la définition du transport stricto sensu sanitaire alors c'est l'envergure de ces 11 établissements du GHT c'est 15 millions d'euros sur une durée de 4 ans et l'objectif de ce marché c'est la sécurisation d'exécution des missions avec un plan de progrès et également le déploiement de l'outil PTA qui est un outil de régulation des missions de transport qui sera un outil centralisé donc au niveau du CHU ou du GHT en tout cas qui répondra on va dire aux soucis d'optimisation à la visibilité à la traçabilité des missions de transport voilà j'en ai terminé merci merci Richard avant de passer sur les filières médicales on n'a bien sûr pas pu aborder tous les sujets liés à la filière non médicale aux filières non médicales donc n'hésitez pas à reprendre contact avec les différents acheteurs pour avoir des précisions sur les dossiers qui vous ont été présentés ou avoir d'autres informations par rapport au segment que vous pouvez couvrir Passons maintenant aux filières médicales dont je suis le coordonnateur les filières médicales comprennent effectivement les achats biomédicaux qui sont pilotés par monsieur Lamy les achats de laboratoires pilotés par monsieur Martin et madame Vincenot les achats pharmaceutiques et là on va parler plutôt médicaments DMS des émis par mesdames messagers et madame Beluche et enfin tout ce qui est dispositifs médicaux plutôt non stériles plutôt courants on va dire pilotés par madame Bertolotti vous pourrez les avoir et les contacter bien sûr après cette intervention au niveau de la filière médicale on a des objectifs de travailler vraiment et en coût global l'objectif aujourd'hui c'est de vraiment travailler les dossiers avec toute la transversalité que comportent les besoins médicaux à la fois en reliant le biomédical la pharmacie voire la pharmacie le laboratoire et travailler vraiment ces dossiers en coût complet pour justement travailler au-delà du produit travailler sur un périmètre de parcours patient piloté par enfin c'est des actions qui sont promues aujourd'hui par le ministère de la santé et la DGOS en termes d'achat complexe ou alors travailler autour d'un appareil médico-technique pour vraiment travailler sur un marché global de performance et un marché puissant qui va permettre de travailler et de mettre en avant des partenariats avec vous fournisseurs et le partenariat on se le veut gagnant-gagnant on se le veut gagnant-gagnant c'est-à-dire optimiser à la fois l'efficacité des appareils ou du parcours patient pour justement que le fournisseur ici il trouve un axe gagnant en termes de conséquences finalement ça va être de capter vos innovations et pour capter les innovations on va avoir besoin de mobiliser des PME des structures internationales justement pour avoir les produits les plus innovants pour distribuer à nos professionnels de santé bien sûr avec les au sortir de la crise Covid on sait que sécuriser les approvisionnements aujourd'hui est une étape majeure surtout pour les filières médicales mais on l'a vu tout à l'heure quand Mme Rief l'abordait sur les filières non médicales c'était aussi important bien sûr on a un objectif d'optimiser les dépenses comme tout opérateur public mais ce qui va vraiment nous guider au quotidien c'est d'assurer des gains en performance à la fois pour les équipes soignantes mais aussi pour les patients et en termes de RSE donc ces objectifs impliquent au final des nouvelles techniques d'achat bien sûr le mode projet ou les achats complexes que je disais qui étaient promus aujourd'hui par la DGOS où on va demander et travailler des dossiers avec des engagements de performance on va plus travailler sur un simple produit mais on va fixer un objectif au fournisseur pour atteindre une performance d'ambulatoire de diminution d'une durée moyenne de séjour ou éventuellement de gestion de température patient on va retravailler aussi avec le dispositif marché innovant ou marché d'innovation qui est aussi promu dans les achats publics par la DGOS mais ce qui nous tient le plus à cœur aujourd'hui c'est de créer un tissu et un terreau fertile en termes contractuels de manière à ce que pour vous fournisseurs ça soit le plus simple et le plus réactif donc pour ça on va travailler sur deux axes mais vraiment parallèles d'une part des marchés négociés avec nos fournisseurs sur certaines pratiques ou certains dispositifs d'exclusivité soit technique soit médical mais associé à ça on va travailler sur un système d'acquisition dynamique très large pour à la fois sur des DMS et des DM non stériles de manière à pouvoir stimuler les évolutions et l'innovation sur ces dispositifs médicaux via ce SAD bien sûr on travaille avec des centrales nationales centrales d'achat et on va chercher des centrales qui travaillent avec les mêmes objectifs que nous dans notre filière dans notre politique à la fois achat et dans notre politique liée à la filière médicale également ces nouvelles pratiques d'achat vont nécessiter des outils quelquefois nouveaux pour certaines filières et on va développer sur toutes les filières médicales la solution Epicure e-Epicure de manière à pouvoir travailler sur des consultations et des et des mises en concurrence dématérialisées avec ce logiciel au niveau de la stratégie liée aux centrales nationales on va travailler bien sûr avec nos partenaires historiques Uniacha partenaire un peu plus récent Reza ou encore UGAP on va travailler avec eux en participant au groupe d'expertise technique le plus possible à la fois sur la filière biomédicale sur la filière labo et également sur la filière pharmacie on va essayer aussi de travailler avec ces centrales en mode concurrentiel c'est à dire qu'on va regarder les offres de chacune les mettre en concurrence notamment sur les principaux dossiers d'investissement et c'est ce qu'on pratique assez souvent sur des projets d'envergure tels que les IRM nous sommes aussi très ouverts à des portages et à des conventions partenariales avec ces centrales d'achat et qui vont nous faire justement porter certains segments nationaux sur la filière biomédicale j'ai en tête particulièrement la gestion de parcs des moteurs chirurgicaux ou encore sur le laboratoire où on a travaillé pour le national sur des diagnostics HLA donc tout ce qui est diagnostics avant les grèves on s'ouvre bien sûr à la possibilité de travailler en intergroupement en inter-GHT pardon et c'était le cas notamment assez récemment sur la filière biomédicale où on s'est rallié au GHT de Sargumin pour travailler avec lui en partenariat sur une certaine sur certaines filières ou certaines thématiques d'achat et on a des partenaires aussi dans le Grand Est avec Strasbourg ou encore d'autres établissements bien sûr tout ça tout ce tissu est guidé par comme je vous l'ai dit un tissu contractuel facilitant pour permettre de faire de la performance et d'identifier les innovations le plus possible je vais tout de suite passer la parole à monsieur Lamy acheteur sur la filière biomédicale est-ce que bonjour Benoît Lamy donc je suis ingénieur biomédical acheteur de la filière biomédicale donc je travaille en collaboration quotidiennement avec Charine Grosjean Audrey Daniel et Stéphanie Mathieu qui sont les gestionnaires de marché qui sont affiliés à cette filière donc la filière biomédicale s'oriente sur deux axes la première c'est l'acquisition des équipements biomédicaux et des consommables qui leur sont associés au moins en primo intention c'est-à-dire que on essaie toujours de raisonner dans un calcul de coût complet d'exploitation des équipements donc on a besoin d'avoir cette primo offre de consommables qui peut par la suite rebasculer et recentraliser dans les filières soit pharmacie soit matériel médical donc c'est un portefeuille qui représente environ 130 fournisseurs pour des dépenses annuelles de 14,2 millions d'euros la deuxième partie de la filière correspond à l'acquisition des services de maintenance pour les équipements biomédicaux qui est une part importante aussi et forcément nécessaire sur tout ce qui est contrat de maintenance fourniture de pièces détachées donc ça représente un tissu d'environ 60-65 fournisseurs et ça représente tout de même un beau portefeuille de 4,9 millions de dépenses annuelles donc l'acheteur ne travaille pas tout seul dans son bureau sur l'organisation de cette filière les tâches qui sont à effectuer tout au long du processus achat qui vont du recueil des besoins sont travaillées bien évidemment avec les autres établissements de la GHT les services de soins bien entendu et les ingénieurs biomédicaux qui sont aussi présents dans les différents établissements donc toutes ces étapes amènent à la construction de l'établissement des plans d'équipement qui peuvent ou annuels ou pluriannuels pour une vision à plus long terme et de ces plans d'équipement se mettent en place les différentes procédures d'achat qui sont à mettre en oeuvre tout au long de l'année donc la prescription et l'expertise technique dont on a pu déjà évoquer le sujet en début d'intervention est souvent représenté au niveau de ma filière par les ingénieurs biomédicaux qui sont en travail étroit d'étroite collaboration avec moi et puis les offres d'achat qui viennent et qui découlent de ces prescriptions sont représentés par les fournisseurs et un tissu qu'on essaye de faire vivre au maximum donc la stratégie d'achat générale elle s'oriente sur deux axes des procédures qui sont menées en interne de la GHT et puis le recours aux centrales d'achat pour ce qui est des procédures qui sont menées en interne GHT environ entre 15 et 20 dossiers par an sont traités repartis sur des dossiers qui sont supérieurs à 100 000 euros de dépenses et que ça sur une année ça représente à peu près 6 dossiers pour 2,3 millions d'achats annuels pour les dossiers qui sont un peu plus modestes et inférieurs à 100 000 euros c'est environ une douzaine de dossiers par an et ces dossiers vont représenter à peu près 300 000 euros d'achats annuels prévisionnels l'autre partie tout ce qu'on va passer par les centrales d'achat que ce soit UNI-achat UGAAP ou le Réserv représente à l'échelle de l'ESGHT sur une année à peu près 42 conventions de mise à disposition de marché donc c'est une gestion assez importante de gestion de ces marchés et ça va représenter environ 7,9 millions de dépenses annuelles soit à peu près 50% de dépenses donc un portefeuille qui se répartit moitié-moitié entre les dossiers qu'on gère en interne et des dossiers qu'on va chercher sur les centrales d'achat deux axes de travail qu'on essaye de mettre en avant le plus souvent possible lorsqu'on prend les dossiers c'est de pouvoir mettre en avant des gains qualitatifs sur la présence du patient ou sur l'amélioration des conditions de travail des utilisateurs l'exemple que j'ai en tête sur ce type de dossier c'est une semi-automatisation de l'évacuation des liquides chirurgicaux vous voyez sur l'image de droite ce que ça pouvait donner avant par l'intermédiaire de poches de recueil des liquides qui généraient de gros volumes de poches à évacuer donc à porter par les services et par le personnel soignant qui généraient aussi la production de déchets de dasserie donc à éliminer donc on a porté et on a porté au national pour une achat un marché d'acquisition d'un système semi-automatisé qui permet de récupérer les liquides et de les évacuer après le traitement vers le tout à bout après une activation de ces liquides donc on a permis par ce biais de limiter les risques de troubles musculosquelétiques de limiter le risque d'accident à l'exposition du sang d'amener effectivement un gros gain de temps au niveau des équipes soignantes et aussi ce dispositif permet également de préserver les risques associés aux fumées chirurgicales puisqu'on a aussi un système d'aspiration qui peut être associé là-dessus L'autre axe qu'on essaye de mettre en avant aussi c'est l'accompagnement à l'innovation technologique et l'exemple que j'ai c'est l'acquisition d'un système de navigation pneumologique donc l'équivalent de ce qu'on peut avoir ce qu'on peut considérer comme un GPS de navigation en otoscopie bronchique et qui permet à la fois de faire le diagnostic des cancers bronchiques et plus tard le traitement de ces cancers donc l'innovation elle vient aussi par la façon dont on va gérer la mise en place des procédures de marché ce que l'on va voir arriver prochainement ce sont des systèmes d'acquisition dynamique que l'on envisage sur la filière d'utiliser dans le cadre des prestations de maintenance qu'est-ce que c'est que le système d'acquisition dynamique par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les marchés classiques c'est une décorrelation des trois phases qu'on a habituellement dans un marché la phase de candidature la phase de marché où on va vraiment lancer le marché spécifique et puis la phase d'exploitation une première partie donc la phase de candidature c'est une phase qui va être très très importante dans le système d'acquisition dynamique les fournisseurs vont candidater sur différentes catégories d'équipements ou de prestations et l'acheteur va valider ces différentes candidatures à ce stade il n'y a pas d'offres qui sont remises c'est simplement une candidature à pouvoir répondre à des prestations qui sont catégorisées l'avantage du système d'acquisition dynamique c'est que cette phase de candidature elle est permanente tout au long du SAD donc vous pouvez rentrer à tout moment dans le système d'acquisition dynamique l'acheteur lui à des moments précis ou opportun au moment où les besoins vont arriver ou parce qu'il y a de nouvelles prestations à mettre en oeuvre ou à renouveler l'acheteur va lui lancer des marchés spécifiques et les marchés spécifiques seront directement envoyés aux fournisseurs qui auront été enregistrés sur le SAD donc il n'y a que les fournisseurs qui auront été enregistrés et validés sur le SAD qui seront contactés directement pour répondre à ces marchés spécifiques et une fois que ces marchés spécifiques auront été notifiés donc l'exploitation avec le candidat et le fournisseur qui a été retenu sur chaque marché spécifique va pouvoir rentrer dans sa phase d'exploitation qui elle va durer la durée d'un marché habituel d'environ 4 ans voilà le système d'acquisition dynamique peut lui durer beaucoup plus longtemps que la période d'un marché habituel et va pouvoir permettre de renouveler tous les 4 ans les différents marchés dont on peut avoir besoin merci Benoît on va passer maintenant à la filière matériel médical avec madame Bertolotti bonjour à tous je suis Magali Bertolotti je suis acheteur sur la filière matériel médical du GHT7 depuis janvier 2018 j'ai peu de voix aujourd'hui j'espère que ça sera compréhensible la filière bénéficie des compétences des 3 gestionnaires marchés on m'a passé Audrey Daniel Charline Grosjean et Stéphanie Mathieu qui travaille avec moi sur les différents appels d'offres on peut passer à la slide suivante alors la filière matériel médical c'est quoi c'est plus d'une vingtaine de segments ils sont pas forcément tous là on a mis les principaux qui se répartissent en deux poules le soin et le diagnostic Franck Perrin l'a évoqué on va parler essentiellement de dispositifs médicaux non stériles on a un petit peu de prestations notamment sur la partie dentaire on y reviendra à la fin on peut passer à la slide suivante alors au niveau de l'organisation de la filière matériel médical un dossier c'est quoi c'est un sujet qu'on va prendre en main un an idéalement un an et demi avant la date souhaitée de début de marché je travaille essentiellement avec les référents achats du GHT7 et également pour la partie CHRU de Nancy avec les cadres de santé on dispose on dispose également de l'appui de Marie-Angèle Thomas qui est cadre de santé référente transverse entre les services de soins et les achats en fonction des dossiers on peut avoir de quelques services concernés par le sujet à plus de 200 services concernés donc je fonctionne énormément par groupe de travail qui est constitué un an un an et demi à peu près en amont du début des marchés on peut passer à la slide suivante alors la philosophie de la fière matériel médical les points qui me semblent essentiels on en a beaucoup parlé avant l'offre adaptée le juste besoin en tant qu'acheteur je considère que j'ai également des clients comme vous des clients internes et puis il faut leur proposer ce qui correspond exactement à leurs attentes et donc on en a parlé pour moi les fournisseurs comme vous sont des partenaires dans cet objectif là deuxième point important toujours en rapport avec vous n'hésitez pas et j'en ai besoin à nous apporter des informations sur votre société vos produits plus généralement sur votre marché n'hésitez pas à être fort de propositions en amont je pense notamment troisième point qui sont nos nouveaux enjeux de la filière avec la crise Covid avec la crise actuelle tout ce qui concerne la sécurité des approvisionnements devient essentiel particulièrement sur cette filière composée de dizaines et des dizaines de petites références donc tout ce qui concerne les délais de livraison les ruptures les problématiques de substitution on s'intéresse beaucoup aussi aux lieux de production aux lieux de stockage la problématique des consommables captifs tout ça ce sont les nouveaux enjeux de la filière on va y répondre avec entre autres pareil on a développé de nouvelles procédures innovantes type les systèmes d'acquisition dynamique de plus en plus dans les marchés on va également prendre en compte les délivraisons qui sont de plus importants dans l'évaluation des candidats en termes d'objectifs donc homogénéiser et rationaliser les gammes on a souvent beaucoup de petits consommables qui servent à la même chose au sein du GHT7 donc l'idée c'est d'avoir des choses plus rationnelles sécuriser les approvisionnements je n'y reviens pas au niveau des centrales nationales c'est une filière qui travaille régulièrement mais pas exclusivement avec les grosses centrales nationales type UniHA Résa UGAP les questions qu'on va se poser déjà c'est les besoins du GHT7 sont-ils couverts par ces centrales existe-t-il une offre est-ce qu'elle répond bien à tous les besoins est-ce que le modèle économique est pertinent comment les approvisionnements sont-ils sécurisés est-ce que moi en tant qu'acheteur je peux prendre part au choix via des groupes experts par exemple est-ce qu'on peut faire des essais dans des établissements du GHT7 tous ces éléments-là vont conduire à décider ou pas de choisir l'offre d'une centrale on peut passer à la slide suivante voilà j'en veux pour exemple les principaux dossiers 2022 positionnement patient prothèse dentaire et grand appareillage orthopédique qui sont et vont être gérés au périmètre du GHT on ne fera pas appel au centre d'achat le positionnement patient qui est prévu sur le deuxième trimestre pardon 2022 donc d'une manière tout à fait imminente qui vise à couvrir les besoins du GHT7 sur tout ce qui concerne et quelle position le bloc est dans les services là ça va concerner l'ensemble des établissements du GHT7 qui ont des besoins on a ensuite deux dossiers pareil gérés au niveau du GHT7 mais qui concernent essentiellement le CHRU de Nancy donc les prothèses dentaires et le grand appareillage pardon les prothèses dentaires pour le CHRU de Nancy et le grand appareillage orthopédique qui concernent une grosse partie des établissements du GHT7 et qui sont deux prestations de services on peut évoquer rapidement les marchés ultérieurs prévus sur Mars tout ce qui concerne les circuits de ventilation et sur mars 2023 pardon et juin 2023 le petit appareillage orthopédique et les dispositifs d'exploration fonctionnelle et je laisse la main à mes homologues de la filière laboratoire je crois C'est ça merci Magali je laisse la parole à monsieur Martin et madame Basneau bonjour à tous donc Yoann Martin ingénieur en biologie qui s'occupe des achats pour le GHT7 sur le domaine laboratoire biologie et je travaille avec Laura Basneau on travaille deux concerts pour les achats d'équipements et de réactifs qui vont avec et je travaille plus particulièrement seul pour tout ce qui est investissement sur des équipements qui ne sont pas forcément associés à des réactifs comme de la chromato de la masse etc on travaille tous les deux avec nos homologues qui travaillent aussi avec la filière médicale et biomédicale Charline Audrey et Stéphanie du secteur des marchés alors concernant la couverture des différentes disciplines de la filière biologie on couvre tout en fait tout ce qui est hémato biologie délocalisée biochimie toxico biologie de la reproduction puisqu'on a un secteur dédié à cette activité tout ce qui est microbiobactériaux on a une thérapie cellulaire avec notamment des projets innovants sur la l'immunothérapie on travaille avec l'immunologie l'allergologie tout ce qui est auto-immunité l'histocompatibilité puisqu'on a porté aussi pour l'uni-achat tout ce qui est et Franck Perrin l'évoquait tout à l'heure tout ce qui est diagnostic HLA avant et avant greffe pour l'uni-achat avec tout ce qui est Luminex et puis c'est des gros marchés de plusieurs centaines de milliers d'euros par an on s'occupe on couvre aussi de tout ce qui est biopathologie puisque le CHU a comme vous le savez sûrement construit en 2019 un bâtiment dédié pour la biologie médicale et dans lequel a été intégré tout ce qui est ANAPAT donc issu du CHU de Nancy puisqu'on avait un laboratoire sur l'hôpital central et l'hôpital de Brabois et on a aussi intégré les activités du laboratoire d'ANAPAT de l'ICL du centre de lutte contre le cancer et puis tout ça au sein d'un GCS de droit privé et on couvre les achats pour ce GCS pardon on s'occupe aussi de biologie environnementale de génétique mais également tout ce qui est laboratoire de contrôle de la pharmacie on s'occupe du dispositif de prélèvement tout ce qui est consommable plastique les petits instruments les gros instruments également et on couvre les acquisitions d'équipements de réactifs de maintenance et de connectivité à savoir les interfaces avec les systèmes avec les systèmes de gestion de laboratoire les CIL etc bonjour à tous concernant le périmètre de la filière laboratoire donc il est couvert par environ 180 fournisseurs actifs pour nos prescripteurs principaux donc on va retrouver les biologistes les ingénieurs et les équipes techniques et on a également donc une interface avec un codire de poule pour la validation des projets concernant les modalités d'organisation de cette filière donc on est sur du 100% dématérialisé pour la partie approvisionnement donc gérée en e-procurement avec la solution web procure de Proactis donc elle est valable de la demande interne jusqu'à l'envoi des commandes et jusqu'aux réceptions ensuite on est on travaille de façon dématérialisée également pour la facturation avec l'outil Corus diapositive merci concernant la philosophie donc on a une approche en coût complet dans la mesure du possible sur l'ensemble des projets on a également donc a priori pas de premier choix défini concernant l'acquisition des équipements donc tout aussi bien de l'investissement de l'allocation maintenance ou de la mise à disposition avec les réactifs associés donc pour les objectifs de cette filière donc ça va être de répondre bien évidemment donc aux besoins des biologistes et des équipes techniques et de proposer donc une stratégie d'achat adéquate en tenant compte de la situation du marché et de la réglementation de la commande publique pour le recours au central national donc on y a recours par opportunité que ce soit dans une logique de parcs avec des faibles volumes ou aussi bien du gain budgétaire de façon imminente donc les centrales d'achat couvrent 35% de nos marchés actuels donc on va retrouver tout aussi bien une liée achat pour des marchés négociés avec des réactifs captifs pardon ainsi que la procédure mille lot donc on va avoir également l'UGA pour les consommables du catalogue BOS et le RESA principalement donc pour les réactifs de bactériologie Merci donc pour les principaux projets des dossiers 2022 en acquisition on va travailler sur l'agrégométrie on va aussi avoir des projets d'acquisition d'HPLC avec des détecteurs masse ou des détecteurs plus simple type UV on a aussi une procédure qui va être lancée sur le deuxième dosage du calcium ionisé on a des séquenceurs sans guère à acquérir et on a des projets sur les équipements de l'ACP notamment on va chercher une solution pour l'automatisation de tout ce qui est SICHE fiche etc on a aussi d'autres d'autres projets en parallèle de recherche notamment là on va sur le point de publier une procédure pour l'acquisition d'un extracteur d'ADN qui serait intégré dans un isolateur dans le cadre d'un projet national sur l'émergence des virus concernant les appels d'offres réactifs ma collègue Laura travaille plus là dessus actuellement un appel d'offres va être lancé également prochainement je pense il couvrira la biologie moléculaire avec la synthèse de sondes à façon des marqueurs de taille et pas mal de petits réactifs de biologie moléculaire la biochimie avec la diagnostic de la maladie d'Alzheimer qu'on fait déjà mais qu'on relance des tests rapides d'immunochromato de recherche des toxiques dans les urines enfin plein de choses comme ça ça se couvrira bien sûr pas la biochimie puisqu'on l'a automatisé complètement il y a deux ans dans le plateau technique de Brabois et sur le petit plateau technique des hôpitaux urbains donc ça faut pas s'attendre à des gros automates mais il y aura quand même quelques activités on va lancer aussi sur la microbiologie avec des disques antibiotiques du sérotypage des milieux de culture également également pas de gros automates sur les microbios enfin pas immédiatement puisqu'on a automatisé toute cette activité dans le nouveau bâtiment il y a deux ans également et on aura aussi de la nappate avec quelques réactifs et consommables voilà plus d'autres choses qui viennent petit à petit sur des projets de recherche régulièrement Merci Yohann Merci Yohann Je suis désolée je me permets de reprendre la parole parce que malheureusement j'ai une contrainte liée à l'actualité ukrainienne et on a tout petit peu débordé il reste encore une filière je m'excuse auprès de la filière produits de santé je voulais remercier les fournisseurs et tous ceux qui ont participé à ce webinaire je remercie tous ceux qui ont organisé donc tous ceux qui se sont exprimés cette journée que je trouve très riche très intéressante c'est une contribution importante et voilà je les félicite tous pour cet exercice et puis leur travail au quotidien donc vous avez compris qu'ils sont à votre écoute accessibles vous les avez visualisés pour la plupart et puis on essaiera de refaire cet exercice au moins une fois par an donc merci à tous et bonne continuation avant de laisser la place aux questions et de prendre un temps pour répondre je vais passer on va finir avec les filières et la filière produits de santé bonjour à tous donc Sophie Blanchin et Jennifer Beluche donc acheteurs pour la filière produits de santé donc nous sommes accompagnés donc au quotidien par nos gestionnaires marchés donc Audrey Daniel Charine Grosjean et Stéphanie Mathieu donc qui nous aident pour la partie juridique donc notre filière donc représente des achats de 160 millions d'euros par an nous avons 2600 marchés actifs en cours 620 fournisseurs donc les médicaments donc représentent 64% de nos achats les DMI 18% donc en parlant en valeur les DMS 17% et 1% donc pour tout ce qui est instrumentation à usage multiple instrumentation chirurgicale notre filière est avant tout axée donc sur les consultations propres au CHRU de Nancy on a néanmoins donc un certain nombre de consultations gérées aussi pour d'autres établissements du GHT notamment sur les DMI alors nos principaux prescripteurs donc sont les cadres de santé donc des services de soins et des blocs opératoires les pharmaciens donc de la pharmacie donc de la PUI les prescripteurs techniques médicaux donc médecins chirurgiens et enfin donc également Marie-Angèle Thomas donc qui est une ancienne cadre de blocs et qui fait donc l'interface entre la direction des achats et les services de soins donc notre philosophie générale donc pour la filière produits de santé donc c'est de répondre avant tout donc aux besoins des équipes médicales et soignantes de sécuriser l'acte médical et la prise en charge du patient de générer des économies pour l'établissement sur le processus global et non pas uniquement sur le prix des produits c'est aussi donc de fluidifier le processus logistique total donc que ce soit au niveau de l'approvisionnement de l'acte médical mais aussi donc de la prise en charge totale du patient et enfin donc de garantir les dimensions de responsabilité donc sociétale et environnementale de l'établissement nos objectifs donc plus opérationnels vont être donc de se consacrer donc aux besoins complexes et sensibles en interne de faciliter le référencement de produits innovants en accélérant la mise en place de nouvelles procédures d'achat donc on a déjà évoqué donc les marchés négociés donc on va surtout les utiliser donc pour les marchés avec exclusivité et ensuite donc les systèmes d'acquisition dynamique donc on utilisera davantage sur les besoins simples ou des besoins des nouveaux besoins émanant des commissions comme Edims ou alors également sur tout ce qui est pour répondre rapidement aux arrêts de commercialisation de certains produits ça nous permettrait effectivement d'être plus réactif et notre objectif est donc d'optimiser donc les performances donc du CHRU au travers de marchés gagnants-gagnants avec nos fournisseurs pour effectivement qu'on soit plus performant sur comme on le disait tout ce qui est développement de l'ambulatoire tout ce qui va être réduction de la durée moyenne de séjour aussi tout ce qui est environnemental voilà on va recourir donc aux centrales d'achat donc pour les besoins simples donc on travaille aujourd'hui avec UNIHA et Réza donc on a 98% de nos médicaments qui sont aujourd'hui achetés au travers de marchés Réza UNIHA excusez-moi et quelques DMS également et l'instrumentation chirurgicale et on va donc recourir davantage cette année au Réza donc avec les DMS voilà donc en cardiologie etc je laisse la main à ma collègue donc Jennifer bonjour à tous donc je vais maintenant vous présenter les principaux dossiers de 2022 donc pour l'instant donc les dossiers prévus d'être travaillés en propre donc par notre intermédiaire sont essentiellement les DMI d'ORL pneumo avec des marchés négociés pour la partie DMI et appel d'offres pour les DMS nous allons également lancer un dossier de neurologie donc également avec des marchés négociés pour les DMI et appel d'offres pour les DMS un gros dossier va être lancé sur les trousses personnalisées avec notamment l'utilisation d'une procédure de panne qui va permettre une négociation et un partenariat avec les fournisseurs pour qu'ils participent avec nous à l'élaboration de trousses personnalisées ils vont nous aider à pouvoir les constituer à répondre à nos besoins au sein de l'établissement un dossier également sur les laits infantiles et une autre procédure sur les produits diététiques à fin médicale et nous aurons également mais cette fois-ci plutôt sur 2023 une autre consultation sur tout ce qui est prélèvement examen pansement et soins ensuite nous avons donc comme l'a dit ma collègue recours aux centrales d'achat sur l'année 2022 nous nous sommes engagés sur une procédure des médicaments du système nerveux et organes sensoriels également sur la consultation des dispositifs d'abord respiratoires et également l'endoscopie et également sur les médicaments anti-infectieux tels que les antibiotiques et donc la nouveauté cette année c'est le passage de plusieurs procédures au sein du Réza notamment sur les dispositifs médicaux de cellioscopie ligature suture mais également l'angio et chirurgie cardiovasculaire mais plutôt cette partie sur 2023 et également les DM spécialisés dispositifs d'exploration sur 2022 et tout ce qui est DM de gynécologie sur 2023 donc une grande externalisation de nos procédures et de nos dispositifs médicaux sur des marchés Réza voilà très bien merci Jennifer merci Sophie merci à tous les acheteurs on en a fini pour notre diaporama ce que je vous propose c'est éventuellement si certains ont des questions soit de les poser par chat soit de lever la main de manière à ce que je puisse activer votre micro on va s'octroyer un maximum d'une dizaine de minutes si vous le souhaitez si vous souhaitez poser des questions ou sinon bien sûr on n'a pas pu vous présenter l'intégralité de nos procédures d'achat puisque comme vous l'avez vu on en a beaucoup par année sur toutes les filières n'hésitez pas à reprendre contact avec nos nos acheteurs pour vraiment préciser certains calendriers et en tout cas voilà on reste à votre disposition et vraiment on avait envie de susciter votre curiosité comme pour reprendre les mots de ma collègue madame Rieuf pour que vraiment vous puissiez participer avec nous à toutes nos procédures d'achat donc si vous avez des questions soit par le chat soit pour soit en levant la main voilà on va on a un petit peu débordé sur l'horaire on s'en excuse un petit peu voilà n'hésitez pas si vous avez mais si vous n'avez pas de questions de toute façon les les diapositives vous seront distribuées envoyées à tous ceux qui se sont inscrits sur le site et vous vous pourrez de manière quand vous le souhaitez prendre contact avec nos acheteurs avec le livret de communication qu'on vous a qu'on vous a fait parvenir en tout début de session en tout cas je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de vos messages très sympathiques et comme l'a dit madame Geyer c'est un rendez-vous qu'on essaiera d'être qui se veut être régulier et on essaiera de le faire annuel de manière à vous donner un maximum de visibilité sur notre façon de travailler et sur nos dossiers d'achat à venir merci à tous merci Je pense qu'il n'y aura pas de questions. Merci à tous de vous être inscrits aussi nombreux. Parce que ça nous a surpris vraiment et tant mieux. C'est qu'il y avait un intérêt partagé pour cet événement de contact. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi et bon week-end à tous. Et à très bientôt au niveau du service achat. À bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501